Le film Terminator Dark Fate de Tim Miller est une suite directe de Terminator 2, il fait abstraction des épisodes les plus récents. Si Dark Fate ressemble à ses aînés, il met cette fois-ci un fort accent sur 4 types d'intelligences toutes différentes les unes des autres. En faisant abstraction d'une violence ignorante à ce genre de film, ce Quatuor pourrait bien figurer une part de notre avenir. Je m'appelle Sarah Connor. Dès comme toi, j'en ai jamais vu. T'es presque humaine. Je suis humaine. Terminator Dark Fate nous propose d'observer les relations entre d'une part deux intelligences biologiques et d'autre part deux intelligences artificielles. Il y a tout d'abord le personnage de Sarah Connor. C'est l'humain biologique à 100% et suspicieux à l'égard des machines, surtout quand celles-ci s'avèrent être meurtrières. Toujours du côté humain, il y a Grace Madison, le super soldat venu du futur. Le corps bardé d'améliorations tant physiques que cognitives. Elle agit comme une humaine, mais l'est-elle encore. Vient ensuite le Terminator T-800, robot de fer dans une enveloppe de chair et de sang à l'image d'Arnold Schwarzenegger. Cette machine a appris à vivre au milieu des humains au cours des deux dernières décennies. Pour finir, il reste le Terminator F9, machine implacable qui ne peut rien faire d'autre que d'accomplir la mission pour laquelle elle a été programmée. Ainsi, la description de ces quatre protagonistes, au-là de spoiler quelques éléments de l'intrigue, présente surtout de quoi demain pourrait bien être fait. Il y a deux jours, ma vie était belle et simple. Là, c'est devenu un cauchemar. Dans un avenir plus ou moins proche, il sera proposé à l'humanité de modifier son rapport à sa nature et à la réalité au moyen d'améliorations biomécaniques ou génétiques. Dans le même temps, cette humanité devra apprendre à partager son quotidien avec des machines plus ou moins anthropomorphes. Dans une relation plus ou moins visible, ce seront les prochaines générations d'intelligences artificielles. Mais il y a fort à parier que les choses ne se déroulent pas de manière très simple. Il y aura des humains qui, pour diverses raisons, resteront sans augmentation. Pour certains, ce choix manifestera une volonté éthique, voire religieuse. Pour d'autres, ce seront des raisons économiques qui les empêcheront de monter dans le train de ce progrès technocentré. Ces augmentations ne seront pas à la portée de toutes les bourses. C'est là le couple Connor-Madison, l'humaine brute de décoffrage opposé au cyborg qui n'en demeure pas moins soumis aux contingences de sa nature hybride. Aujourd'hui, si un implant cybernétique cardiaque, tel que le développe la société française CARMAT, sera sans nul doute accepté parce qu'il soigne là une déficience organique, qu'en sera-t-il par exemple pour les implants mémoriels sur lesquels travaillent les équipes d'un Mark Zuckerberg ou d'un Elon Musk ? Ces implants qui, d'après leurs promoteurs, permettraient d'augmenter les capacités cognitives de tout un chacun, ne risque-t-il pas surtout de creuser un gouffre digital d'inégalité des chances entre les individus augmentés et ceux restés 100% biologiques ? Ne prépare-t-on pas là une nouvelle fracture numérique ? Un autre aspect de la vie quotidienne de demain vient du binôme des robots T-800 Rêve-9. Arnold Schwarzenegger fait dire à son personnage que, dépourvu de mission, il a continué à s'adapter pendant 20 ans au contact des humains. C'est une des propriétés du machine learning. Sarah Connor lui demande s'il est devenu conscient. Le T-800 lui répond que le résultat de cette étrange évolution est autre chose que la conscience biologique. C'est bien dans cette autre chose que se situe une partie des enjeux de demain, ce sera dans les relations entre humains et machines intelligentes. Dans un monde où nombre de tâches et de corvées pourraient être accomplies par des machines avec des niveaux d'indépendance ou d'autonomie plus ou moins élevés, les humains soi-disant libérés seront confrontés au quotidien à des machines, à des robots dont le niveau de programmation pourrait bien à terme ne plus permettre de faire la différence entre intelligence biologique et artificielle. Dans le temps présent, ce genre de débat existe déjà. Cela concerne des machines de guerre, des tourelles armées de mitrailleuses qui ont la capacité de déclencher automatiquement un tir mortel contre un agresseur humain sans décision, sans intervention elle-même humaine. Ce sont et ce seront les dilemmes auxquels seront confrontés les véhicules autonomes. En cas de danger, faut-il sauver le conducteur et les passagers ou le ou les piétons qui se trouvent sur la route ? Toutes ces considérations peuvent paraître bien lointaines de notre présent immédiat. Et pourtant, dès aujourd'hui, de nombreuses personnes militent pour faire du robot un objet à part, pour en faire une personne juridique spécifique à laquelle s'attacheraient des droits et des devoirs. Tant et si bien que demain, le vrai enjeu pour la société pourrait bien être d'apprendre à gérer, à traiter tout un bestiaire de formes d'intelligence, qu'elles soient biologiques, cyborgs, chimères, de synthèse, hybrides, artificielles ou tout autre.